Bienvenue Fredo Langer, c'est votre Fredo préféré. Un marche avec moi de l'automne 2022 dans les rues oubliées, la rue de la capitale, ici en rue Montréal. Parce que Montréal a été la capitale du Canada pendant quelques années après sa fondation, avant que le Parlement brûle. Donc c'est vraiment une rue, ruelle oubliée. Alors c'est un marche avec moi, ruelle oubliée sur Fredo Langer. Si vous aimez ça, faites-moi un pouce, abonnez-vous et dites-moi ce que vous voudriez voir dans le Grand Montréal. Au bout de cette rue de la capitale, nous avons retrouvé l'un des plus anciens comptoirs de douane. Je oserais même dire de l'Amérique du Nord, pas nécessairement de l'Amérique du Nord britannique. Ah, c'est un édifice ici. Alors rue de la capitale, pour se rappeler. Ah, et en passant, ici je crois que c'est la place d'Youville. Vous avez une excellente, ici c'est encore ouvert. Ça me semble fermé. Eh bien oui, une autre victime du COVID. Incroyable. La maison Christian Faure qui était une excellente sur la place royale, pas du Youville. Alors voilà, c'était cette rue oubliée de la capitale. Pour se rappeler que Montréal a été la capitale du Canada, avant Ottawa. Et ce n'est plus le cas maintenant. Et ça ici, c'est évidemment Pointe-à-Calière, c'était la rivière qui passait ici. Et puis, voilà, c'était un petit cours. Il marche avec moi pendant une de mes pauses au travail. Donc du Agile Lounge au Fredo Lounge. On prend toujours le temps de contempler. Évidemment, qu'est-ce que serait Montréal sans les cônes ou les clônes oranges. Et ici, c'est toujours la rue de la capitale. Parce qu'effectivement, si on continuait et que c'était complètement ouvert. Alors, vu barrer mon cul, moi je passe pareil. Oui, alors si c'était complètement ouvert. On arrivait à... Est-ce que j'ai le temps de me rendre jusque-là? Peut-être, on va le faire. Pour vous montrer le site de l'Ancien Parlement qui est passé au feu. Je crois en 1872. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Buelles, Chaguan-Mikon. Chaguan-Mikon, dites-moi dans les commentaires. Ceux qui connaissent ça. L'histoire de nos premières nations. En quelle langue c'est? De quelle nation c'est? Là, il y a du bruit. Oups! De construction. Je suis à la recherche de ma bière de Guinette-Marie. C'est la rue Saint-François. Je crois que j'aurais dû mieux faire. Ah, voilà, la place Jouville. Donc, c'est pas loin tantôt. Et ça, c'est le nouveau passage de l'archéologie. Vous voyez? En soi, Xavier, j'aurais peut-être dû monter sur Saint-Paul. Je suis plus achalandé sur Saint-Paul. Et avec mon respect de la vie privée, j'essaie de ne pas filmer les humains. Mais bon, 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 ça l'a gelé. C'est la première fois que j'ai ça. Ça l'a gelé. Donc, j'allais vous dire qu'un jour, on fera une marche sur cette allée de l'archéologie ou de l'anthropologie. On arrive à la rue Saint-Nicolas et j'ai pris sur la place Jouville. Est-ce que je monte ici? Oui, on va monter ici pour reprendre l'ancienne rue de la capitale. Donc là, je vais être obligé de faire un collage de deux vidéos. À quatre minutes, ça semble avoir figé sur mon iPhone. Je n'ai jamais vu ça. C'est bizarre. Oups. Ah, je suis en grand angle. Désolé. Alors, on va monter jusqu'à l'heure royée. Nous montons ça, Nicolas. Parce que Saint-Paul, comme je vous le dis, avec mon important respect de la vie privée, il y aurait trop de gens à filmer. Je n'ai pas envie de filmer les gens. Sans leur consentement. Évidemment. Mais c'est pour ça que des fois, je fais ça. Parce qu'on va croiser quelqu'un. Moi, par respect, je ne filme pas les jambes et les lieux. Alors, c'est pour ça que vous avez cet angle. C'est la rue Le Moine. Je me suis trompé. J'ai vu, jadis, des bureaux dans cet édifice-là. Je crois. Parce que non, ce n'est pas ça non plus. Ah ben, il est un peu perdu, Fredo, aujourd'hui. Bon, bon, bon. Vous avez un mauvais angle. Parce qu'il y a des gens qui ont changé de trottoir. Il y a des putains de bravo partout. Ils n'ont pas profité du temps où ce centre-ville, les vieux Montréal, les vieux ports étaient vides de gens. Ils commencent à se remplir de plus en plus. D'ailleurs, ça parle beaucoup, ça fait trois jours que j'entends beaucoup de langues germaniques. Je crois que certains sont irlandais, d'autres allemands. Alors, voici la rue Saint-Pierre. Ah là, peut-être que, effectivement, c'est mes anciens bureaux. C'est mes anciens bureaux. Alors là, si je veux réussir à capter ma bière d'épinette, et là, j'ai manqué le Parlement qui était là-bas. Ah oui. On est toujours sur la rue Lemoyne. La rue de la capitale qui devait donner était plus basse. Mais bon, comme vous le savez, Fredo Lange, c'est expérimental. C'est bien marqué sur ma bannière. On le prend comme que c'est. Je fais très, très, très peu de montage. C'est à moi quelque chose que je dois malheureusement enlever. Encore une fois, pour le respect de la vie privée. Tous ces connards-là qui sonnent. Ces imbéciles. Ils ne savent pas quoi faire de l'envie. Vous savez que la ville de Québec est la plus ancienne et vieille ville d'Amérique du Nord. Et la ville de Montréal n'est pas loin derrière. Pour 1608, pour Québec, 1642 pour Montréal. Port Royal qui est devenu Alifax. C'est ici que je serai ce soir. Un de mes restaurants préférés, la Vallée. Bon, on va s'arrêter ici, c'est McGill, la rue de la Fortification. Et le parlement est plus bas là-bas. Je n'ai pas le temps, j'ai une réunion. Et j'étais sur mon arbre de pause pour vous faire un marche avec moi. Ruel oublier, c'est la rue de la capitale. Avec Fredo Lange, histoire. À bientôt. N'oubliez pas, faites-moi un like. Et inscrivez-vous si vous aimez ce genre de choses en français et en anglais. Au revoir.